Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire une nouvelle présentation d'équipe de cette année 2022. Et on attaque aujourd'hui les équipes Pro Team. On a fait toutes les World Tour, aujourd'hui c'est les Pro Team, avec la première d'entre elles qui est Alpecine Phoenix. On viendra sur la saison 2021 de cette équipe, on parlera des victoires notamment, des coureurs à suivre, des transferts 2022, de l'effectif 2022. Et puis on finira par le maillot, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur le maillot d'Alpecine Phoenix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'il n'a plus intéressé à votre entourage. Nous sommes, j'ai vu ce matin 818, c'est bien, des nouveaux arrivants. Il faut savoir aussi qu'en termes de visibilité sur YouTube, il y a un truc à prendre en compte, c'est que plus vous faites des vidéos régulièrement, grosso modo, plus YouTube vous met en avant. Donc, étant donné que j'ai eu deux mois où j'ai eu très peu de vidéos du fait d'avoir des petits problèmes d'Internet, ça a un peu nué à cette visibilité-là. Donc, je peux même vous dire que ça a nué à cette visibilité-là parce que j'ai une autre page YouTube, parce que j'ai une page privée qui me permet de regarder des vidéos tranquillement, et j'ai cette page-là de chaîne, et donc je ne me voyais plus avec ma page perso YouTube. Donc, c'est pour vous dire que je n'étais quand même pas très visible, je pense, sur l'univers YouTube-esque. On commence tout de suite avec Alpecine. Alpecine Phoenix, donc saison 2021, plutôt très bonne pour un effectif. J'avais dit l'année dernière, j'étais quand même assez surpris que cette équipe-là ne soit pas en World Tour. C'est toujours la même chose aujourd'hui, parce que quand vous voyez l'effectif de cette équipe Alpecine, il est quand même assez incroyable. Enfin, vous voyez les Vanderpool, les Merlier et autres. 32 victoires quand même la saison dernière Alpecine. 32 victoires, les grands tours en plus. Non, c'est vraiment, c'est juste derrière Bahreïn, devant Laborat, devant Groupama, devant Trek, devant des belles équipes en termes de niveau. C'est la première équipe Pro Team, alors largement, notamment au classement World Team Ranking de cette année 2021. Ce classement où là, vous voyez que Alpecine finit 7e de ce classement, avec 8282 points, c'est Arien, de Laborat, devant AG2R, devant Cofidis, devant Arkea, largement Arkea a quasiment la moitié de points de Alpecine. Voilà, c'est une année très réussie pour un effectif qui, pour moi, mériterait d'être en World Tour. Alors, l'équipe ne veut pas monter en World Tour pour le moment. Je pense qu'il leur manque un truc pour monter en World Tour, ce sont des grimpeurs. C'est vrai qu'ils ont d'énormes sprinters, l'équipe sprint est exceptionnelle. Par contre, en montagne, il n'y a personne. Il faut très clairement le dire, c'est un peu le néant. Donc, ça, c'est, je pense, une des raisons qui fait que cette équipe ne veut pas monter en World Tour. Et puis, ça veut dire aussi un investissement financier qui est important, notamment en termes de structure. Alors, même si Alpecine-Phoenix, c'est quasiment la même structure. Je pense qu'une équipe comme Cofidis, entre Cofidis et Alpecine, je pense qu'en termes de niveau financier, on doit être similaire. Parce qu'Alpecine, c'est quand même un énorme... Enfin, voilà, pour une équipe de deuxième division, c'est le plus gros budget, je pense, assez facilement. Après, il faut quand même se souvenir qu'Alpecine-Phoenix, Alpecine, derrière, c'est quand même un sponsor qui est avec Katusha, qui avait eu l'idée même de reprendre Katusha à un moment. Ça ne s'était pas fait. Je pense pour plusieurs raisons. En plus, le staff de Katusha, c'était un peu compliqué au niveau image. Et puis, je pense que l'effectif, en plus, ce n'était pas très qualitatif. La dernière année de Katusha, ce n'était pas dingue. Je ne me rappelle pas s'il y avait énormément de très bons coureurs dans la dernière année de Katusha. Donc, il y avait eu l'idée. Et puis, ensuite, ils ont été avec cette équipe-là, qui, je crois, avait un autre nom à une époque, Alpecine-Phoenix. Oui, c'était Corandon Circus, voilà. Grosso modo. Corandon Circus, qui avait déjà un très bel effectif. Donc, oui, là, ils sont montés en deuxième division. Beau budget. C'est une équipe qui a une belle structure aussi. Au niveau de la direction sportive, ça marche bien. Ça travaille bien. En même temps, tu as quand même Jenny Mersman, Frédéric Willems. Donc, au niveau des classiques, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Donc, ça marche forcément très bien. Il y a une culture des classiques dans cette formation. Et oui, c'est une équipe qui marche très, très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a progressé très, très vite et qui s'en sort très bien. Aujourd'hui, maintenant, on attend qu'ils soient avec des coureurs un peu plus présents en montagne. Ils ont des très bons sprinters, des très bons coureurs de classique. Maintenant, en montagne, c'est un peu le néant. Du côté du nombre de victoires dont j'en ai parlé, ils ont gagné Alpecine. Je ne sais pas si j'ai le chiffre du côté d'Alpecine. S'ils sont 8 vainqueurs différents. Donc, ils sont 12e dans ce classement-là. Dernier, notamment Androni Jokatoli. Derrière Israël. Derrière UAE qui ont eu plus de vainqueurs différents. Et puis, au niveau des victoires en World Tour, ça, je ne l'aurais pas parce qu'ils ne sont pas en World Tour, tout simplement. C'est vrai que pourquoi j'ai activé ça alors qu'ils ne sont pas en World Tour Alpecine-Phoenix. Donc, c'est une année très intéressante. Il y a eu du très bon Van Der Poel. Il y a eu du très bon Tim Merlier. Il y a eu du très bon Jasper Philipsen aussi qui est arrivé dans cette équipe. Donc, c'est eux qui ont été les principaux pourvoyeurs de victoire. Il faut aussi le dire. Parce qu'ensuite, d'autres concurrents ont gagné un peu moins qu'eux. C'est vrai qu'eux ont été très très bons. Mais il y a eu une très très belle année pour cette équipe Alpecine qu'on a souvent vue aux avant-postes dans les étapes de sprint sur les grands tours aussi. Mais ils avaient prévu ça. Ils ont quand même gagné sur les trois grands tours. Ce n'est pas toutes les équipes qui ont réussi à faire ça. Donc, il faut le souligner. On passe aux victoires. Il y en a beaucoup. 33. On va prendre donc notre respiration. Puis, on va débuter avec la première étape de l'UAE Tour. C'était la victoire de Mathieu Van Der Poel qui avait fait un sacré numéro jour là. On a Tim Merlier sur le Sam 1 qui avait fait un très très beau sprint. Mathieu Van Der Poel, l'Estrade Bianca. Tim Merlier sur le Grotte-Prage Jean-Pierre Montserret. On avait ensuite Tireno Adriatico avec l'étape 3 et l'étape 5 pour Mathieu Van Der Poel. Tim Merlier qui avait remporté la Bredene Corkside classique. Le Scheldel Preich pour Jasper Philipsen. L'étape 6 et l'étape 7 du Tour de Turquie pour Jasper Philipsen qui pourtant avait été un petit peu rentré sur cette course par rapport à Cavendish. Le Tour d'Italie, l'étape numéro 2 pour Tim Merlier qui remporte juste après la Rune Van Der Poel au mois de mai. Et puis on retrouve ensuite Philippe Valsleben sur la première étape des boucles de la Mayenne où il avait été très très bon. Dans une échappée, Tim Merlier sur l'Eft Ronden Ronde, une course belge. On a ensuite étape 2, l'étape 3 du Tour de Suisse pour Mathieu Van Der Poel. Les championnats d'Autriche U23 du Contre la Monde pour Tobias Bayer. Sylvain Didier qui remporte les championnats de Suisse sur route. L'étape 2, l'étape 3 du Tour de France. L'étape 2, c'était pour Van Der Poel. L'étape 3 pour Tim Merlier. Édouard Plancaert pour la première étape du Tour de Burgos. La quatrième étape du Tour de Norvège pour Philippe Valsleben. On a également Jasper Philipsen qui remporte l'étape 2, l'étape 5 de la Vuelta. Le Tour du Benelux avec l'étape 1 et l'étape 4 pour Tim Merlier. Van Der Poel qui remporte la Handwerth Porte Épix Sels Trophy. Sacha Modolo qui remporte la troisième étape du Tour de Luxembourg. Philipsen qui remporte les championnats de Van Vlaanderen. On a également la victoire de Jasper Philipsen sur Eschborn Frankfurt. On a également Jasper Philipsen qui remporte le Grand Prix de Denain et Paris Cheny. Et on termine avec le Giro Del Veneto pour Zandro Meurice en toute fin de saison. Donc vous voyez beaucoup de victoires mais quand même peu de vainqueurs différents. Surtout sur les courses importantes et surtout les sprinters. Et on voit qu'on s'est imposé sur beaucoup de courses on va dire plates. Sur beaucoup d'épreuves toutes plates. Rarement sur des épreuves très difficiles avec un caractère également de puncher. C'est peut-être là aussi où il y a des progrès à effectuer du côté d'Alpessine. On passe au transfert pour cette équipe avec pas mal de changements chez Alpessine. Avec 9 arrivées si j'ai bien compté chez Alpessine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notamment on commence avec le sprinter italien Jakub Maresco qui était polonais à une époque. Qui est chez Vigny Zabou. Jakub Maresco, Vigny Zabou est enfermé. C'était peut-être l'un des rares coureurs très intéressants chez Vigny Zabou. Même si son Giro l'année dernière n'était pas fou à Jakub Maresco. On a le retour en bord de tour de Guillaume Van Kersbruck qui était l'année dernière dans l'équipe de développement. Qui est arrivé dans l'équipe de développement au mois d'avril. Lui venait de CCC et il n'avait pas trouvé de poste à la sortie de CCC quand l'équipe avait arrêté. Ce qui était une année assez compliquée aussi. Michael Gogol qui vient de Quebec Annex Hatch. Là encore une équipe qui a fait faillite. C'est bien c'est qu'en plus ce sont des recrutements où vous avez moins d'interlocuteurs. Donc c'est plus facile de les faire parce que vous avez des recrutements. D'un côté c'est l'équipe de développement. De l'autre côté c'est des équipes qui ont fait faillite. Donc on parle juste aux coureurs et à l'agent et pas forcément à l'équipe concernée. Robert Stanhardt du team Bike Exchange. Très bon coureur de classique. Stéphano Aldani, là également un très bon choix du côté de la loto soudale. Très bon coureur ou coureur rapide qui passe un peu les bosses aussi. Donc c'est assez sympa. Jouard Bax qui vient de l'équipe Metec. Donc équipe de 3ème division qui a l'appui de nombreuses années. Fabio Vandenbosch de Sport Van Anderen-Baloise. Maurice Ballerstedt de Jumbo l'équipe de développement. Et Samuel Gass qui était de l'équipe de développement Alpecine. Plutôt des bons recrutements. Et même si on accumule un peu les coureurs au niveau du sprint. On reparlera de ça dans l'effectif 2022. Du côté de Alpecine, dès les départs de Sacha Modolo qui retourne en Italie du côté de la Bardiani. Ça ne s'est pas très très bien passé pour Sacha Modolo ou chez Alpecine. Il a mis beaucoup de temps avant de s'imposer. Et puis la Vuelta, quand il commence à devenir leader sur la Vuelta, il est un peu foiré des sprints. On a ensuite Petro Vakoc qui prend sa retraite. Alors Petro Vakoc, histoire assez incroyable de ce coureur tchèque qui avait eu un accident avec une voiture qui l'avait renversé. Il y avait d'autres coureurs à l'époque chez De Coninck. Je ne sais pas s'il n'y avait pas... Ça ne s'était pas passé devant les yeux de Alaphilippe. Il était très pote avec Alaphilippe chez De Coninck. Il est arrivé cette année mais il a dit qu'il a pris sa retraite parce qu'il a dit « J'ai fait le Tour de France et de là où je suis revenu, c'est-à-dire vraiment de l'enfer, pas loin de l'enfer. » Il a dit « C'est déjà incroyable que je fasse le Tour de France et maintenant je n'ai plus vraiment d'objectif dans ma carrière à tant donné que je n'ai plus la même condition physique qu'avant cet accident. » On retrouve ensuite Jens Roy qui a pris également sa retraite comme Philippe Valsleben. Alors Philippe Valsleben qui pourtant était encore fringant mais qui a pris sa retraite peut-être au bon moment. Peut-être qu'il sentait qu'il était moins performant mais qui a fait encore une très belle année je trouve. Louis Vervaqueux qui rejoint Quickstep Alpha Vinic. Lorenz De Vries pour l'instant, ça m'a indiqué qu'il n'a pas de point de chute. Pareil pour Marcel Meissen et pour Alexander Hitchardson. Et puis on a également Ben Thulette qui rejoint Ineos. Otto Vergadeux qui rejoint la Trek. Et Dieter Zweck qui rejoint l'équipe de développement, qui retourne dans l'équipe de développement de Alpecine. On passe à l'effectif 2022. C'est un effectif 2022 qui sur le sprint va être dur à battre. Quand vous regardez les coureurs quand même. Marischko, Merlier, Oldani va vite. Vous avez également Mathieu Van Der Poel. Qui sait que j'ai oublié ? Tim Merlier, Philipsen. Donc vraiment un gros effectif de ce côté-là. On rajoute à ça des coureurs qui savent emmener les sprints. Qui sont des très très bons rouleurs, des très très bons roules toujours. Notamment Guillaume Van Kelsbruck. Robert Stenner aussi un peu un roule toujours du côté de cette équipe. On renforce aussi l'équipe flandrienne quand même avec Robert Stenner, Van Kelsbruck autour de Mathieu Van Der Poel. La déception c'est au niveau des grimpeurs. J'aurais attendu est-ce qu'on recrute un grimpeur dans cette équipe. Alors il y a Michael Gogol qui est un bon coureur. Qui est en capacité de faire un top 20 sur un grand tour. Mais déjà est-ce qu'il a encore envie de le faire ? Ça c'est un peu la question qu'on peut se poser. Et Michael Gogol tu sais que top 10, à part s'il y a beaucoup d'abandon devant lui. Ça reste compliqué. Et en plus si Michael Gogol est seul, ça va être encore plus compliqué. Jay Vine. Pour l'instant j'ai pas vu trop le potentiel de ce coureur là. Même si on me dit depuis... C'est un peu comme d'autres coureurs. On me dit depuis longtemps là ils sont incroyables. Et puis il y a quelques coureurs qui ont une saison décevante. Je pense à Sylvain Didier. Qu'on n'a pas assez vu. Je trouve même si sur les Grands Eaux il a fait du boulot pour les trains des différents sprinters. Sur les classiques de début de saison ça a été compliqué. Et puis moi j'aurais attendu un peu plus de Zandro Morris et de Christian Zbaragli aussi en puncher. Je trouve qu'on ne l'a pas assez vu Zbaragli. Donc voilà. C'est des coureurs que j'attends de voir un peu plus en cette année 2022. Je vous en parle parce que je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai mis dans les coureurs à suivre. Vu que vous savez que je nise les coureurs à suivre. C'est 6 ou 7 coureurs grand maximum. Et que je ne peux pas mettre tout le monde dans ce genre de cas. On passe au coureur à suivre. Je commande avec Jakub Maresko. 27 ans. Qui aujourd'hui est dans une situation où il a eu une saison 2021 que je n'ai pas trouvé incroyable. Notamment il a un Giro qui n'est pas simple. En même temps très mal emmené à chaque fois sur le Giro. Pas sur le Giro pardon. Je raconte des conneries parce qu'il n'a pas fait le Giro. C'était le Tour du Luxembourg. Je l'avais vu à Mondorf-les-Bains. Il était mal emmené. Et c'était peut-être Adriatican Ionica. Où il n'était pas bien emmené aussi sur ses sprints. Je ne sais plus. Je l'ai vu sur une autre course. Je ne sais plus laquelle. Mais après coup. En plus. Après que la course en replay. On va dire. Je trouve que la saison n'a pas été incroyable. Donc il n'a pas fait le Giro. Vu que l'équipe n'a pas fait le Giro. En plus Vinny Zabou. Pour des questions de dopage. C'est un bon coureur. Un bon sprinter. Il a gagné beaucoup de courses. Sur le circuit de deuxième division. La question est de savoir. Est-ce qu'il est capable de gagner. Sur des grandes courses. Ça pour l'instant je ne sais pas. Mais encore une fois. Chez Vinny Zabou. Il n'était pas très bien entouré. Chez CCC. Ça ne s'était pas bien passé non plus. Mais en même temps. CCC. Vu l'effectif. C'était un peu compliqué aussi. Donc. J'attends de voir. En voire le Tour. Ce que ça peut donner. C'est quand même un coureur. Qui a 44 victoires. Chez les professionnels. Mais. Pas vraiment sur les. Sur les grandes grandes courses. Donc voilà. J'attends de le voir. Sur des courses. De niveau World Tour. Et avec un train. Qui va l'emmener parfaitement. Parce que c'est l'avantage aussi. De cette équipe. Alpecine. C'est que là. Le train. Techniquement. Va être de très bonne qualité. Pour lui. Je continue avec Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel. Qui a des douleurs au dos. Ce qui fait qu'il a interrompu sa saison de cyclocross. On l'a assez peu vu du côté du cyclocross. Après. Van Der Poel. Sur les classiques. Il est attendu. Quand vous faites 3ème de Paris-Roubaix. Quand vous faites 2ème du Tour des Flandres. Ça ne s'est pas passé pour grand chose. Face à Kasper Asgrin. Il a peu couru l'année dernière. Mais je rappelle qu'il faisait aussi la saison de VTT. Mais malgré peu de jours de course. Il a gagné des belles courses. Notamment l'Estra de Bianca. Où il est très très fort. Notamment l'étape sur le Tireno. Où aussi il fait une performance. Sur cette étape là. Dans le vent. Qui est assez dingue. Et puis sur le Tour de France. Il gagne quand même l'étape du Mur de Bretagne. En attaquant 2 fois Mur de Bretagne. Ce qui n'était jamais arrivé. Et en réussissant vraiment à exploser tout le monde ce jour-là. Et également deux étapes sur le Tour de Suisse. Et notamment je crois que c'est l'étape 3. Sous la pluie. Je crois m'en rappeler. Où il fait un sacré numéro ce jour-là. Et puis 3ème de Paris-Roubaix aussi. Il y a un raté sur les championnats du monde. Mais bon. Il est tombé face à des coureurs très très forts. Et puis du côté de la saison de Van Der Poel. C'est vrai que cette blessure aux Jeux Olympiques du côté du VTT a eu des conséquences sur sa saison. Le fait aussi de faire pas mal de VTT. Il a un peu couru sur route quand même. Moi je me pose la question. Est-ce qu'un jour ça ne va pas lui poser quand même des gros problèmes d'être comme ça sur plusieurs secteurs en même temps. Que ça soit la route, que ça soit le VTT, le cyclocross. J'ai vu notamment le cas de Pauline faire en Prévost. Où maintenant elle n'est quasiment plus sur la route. Parce que ce n'était pas possible de jouer de cette manière. D'un moment les calendriers sont extrêmement exigeants en VTT. Parce qu'en plus c'est sur une période assez courte la saison de VTT. Ça doit commencer en mai. Mi-mai pour finir début octobre. Mais vraiment tout début octobre. Donc la saison est très très courte. Vous avez... Donc il faut être au top de sa forme. Parce que quand vous avez des saisons très courtes. Ça veut dire que tout le monde est très bien préparé physiquement. Vous avez également des objectifs de gagner des grandes courses sur les grands tours. Notamment le Tour de France. De prendre pourquoi pas un maillot vert aussi sur cette course. Vous avez également le problème d'être présent sur le cyclocross qui a des conséquences. On voit que là peut-être que ces douleurs au dos c'est aussi le corps qui dit Hop 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 faut peut-être un peu ralentir. Parce que ça ne va pas tenir tout le temps cette cadence-là. Il est quand même sur une cadence de saison. Où il doit être sur les... Il doit avoir 125-130 jours de course. Parce que quand vous regardez les cyclocross, quand vous regardez le VTT, la saison quand même qu'il a faite. Il est à 100 jours de course facilement. Et je pense qu'il est à 200 jours en dehors de chez lui. Quand vous comptez les entraînements, les stages, les trucs comme ça. À un moment le score ne peut pas continuer. Surtout dans des disciplines où le VTT c'est quand même exigeant physiquement. Parce que vous prenez des taquets quand même notamment au niveau des descentes. Et là le dos, je suis un peu inquiet parce que les problèmes de dos, on a vu. Des fois ça met du temps à se régler. Demandez à Thibaut Pinot. Même à Igan Bernal. Parce que ça a mis quand même 4-5 mois. Igan Bernal. Donc le fait qu'il ait arrêté sa saison de cyclocross pour le dos. Bon c'est inquiétant parce que Strader Bianchi c'est le 5 mars. Deux mois d'arrêt et pas totalement d'arrêt. Parce qu'il faut quand même continuer à conserver la forme. On va voir ce que ça va donner. Et puis surtout, techniquement on est sur une saison beaucoup plus classique. Même s'il n'y aura qu'un jour entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix à cause des élections présidentielles. Donc ce qui fait que l'Amstel sera entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Pour l'instant il n'est pas marqué sur l'Amstel néerlandais. Ça m'étonnerait qu'il ne fasse pas l'Amstel. C'est quand même la course néerlandaise de l'année. Et puis, oui c'est vrai qu'on peut être inquiet du côté de sa condition physique. Après cette année, il ne va peut-être pas faire de VTT. Parce que bon, ce n'est pas une année olympique. Il n'y a peut-être pas forcément un objectif à faire du VTT. Donc s'il est plus concentré sur la route, peut-être qu'il aura un palmarès encore plus étoffé. Mais vraiment, ses soucis d'eau m'inquiètent. Et puis en plus, il y a quelques experts néerlandais qui disaient que c'est un problème qui gêne déjà son frère. Donc c'est un problème un peu récurrent chez les ventes d'Airpool. Du côté de Jasper Philipsen. 23 ans, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne. Deuxième sur le Tour des France. Quatrième du classement du maillot vert. Très baladé. Très baladé. Pourtant, ça avait commencé piano, piano. Notamment quand on l'avait vu sur Paris-Nice. Ce n'était pas incroyable. Moi, j'avais dit même... Je suis même... Non, parce que Paris-Nice, étant donné que je n'étais pas disponible, je n'avais pas fait de vidéo. Et puis que mon ex-ordinateur portable était en train de décéder à ce moment-là. Mais... Je pense que j'avais... Enfin, j'aurais dit, si j'avais fait la vidéo à ce moment-là, que ça aurait été parmi les flops. Parce que 4-9, ce n'était pas dingue. Mais ensuite, il a pris de la confiance. Notamment sa victoire sur le Shell Del Praje est très intéressante. La manière dont il sort, la manière dont il sprint. Tu sens que c'est un cours qui est performant. Malgré le fait qu'il ait fini très souvent derrière Cavendish sur le Tour de Turquie, il remporte quand même le maillot du maillot vert. Pourtant, j'avais dit que c'était une petite déception pour moi, ce Tour de Turquie. Parce qu'elle était souvent bien emmenée. Et des fois, elle était trop tôt devant. Et ce qui fait que De Koninck suivait tranquillement le train de cette équipe. Mais c'était décevant. Parce que voilà, il y avait tout pour être performant au niveau de cette course-là. Et de prendre de la confiance. Parce que la starting list n'était pas dingue. Sur le Tour de Turquie, il n'y avait qu'Avendish et lui. Grosso modo au niveau des sprints. Et ensuite, sur le Tour de France, il est très régulier pendant toute la semaine. Et je rappelle qu'il lance très bien Team Merlier du côté de, je crois que c'est Pontivy. Où Merlier s'impose. Et il a été très très bon. Voilà, quand vous finissez quatrième du classement des sprints. Du classement du maillot vert. C'est que vous avez été plutôt constant et régulier. Surtout qu'au départ, il n'était pas leader de l'équipe au niveau des sprints. Donc il faut aussi le rappeler. Et que ce n'est pas un sprinteur puncher. Lui, c'est un sprinteur à l'ancienne, Philipson. Mais je trouve qu'il a été très très bon. Il a été très très bon pendant toute son année. Il finit très très fort la saison. Moi, j'attends de le voir un peu plus sur les classiques. Pavé. Voir ce que ça peut donner. Mais pour moi, c'est l'un des futurs au niveau du sprint. Et indication, c'est sa dernière année de contrat chez Alpecine. Voilà. S'il y a une équipe qui veut mettre le prix fort. Parce que je pense que, j'espère, Philipson, il va falloir mettre beaucoup d'argent pour le recruter. Ça peut être un cours intéressant. Et pourtant, chez UAE, très clairement, je ne l'avais jamais trouvé excellent. Chez UAE. Même sur Savoelta, où il avait remporté une étape en 2020, je ne l'avais pas trouvé dingue. Mais là, j'ai trouvé plutôt pas mal vraiment bon cette année, j'espère, Philipson. Je dis la même chose de Team Merlier. Sauf que Team Merlier, on avait un peu plus d'expérience. Mais c'était un coureur qui était passé quasiment, enfin qui n'est passé même que dans des équipes de deuxième division. Team Merlier. Et c'est vrai que deuxième ou continental, c'est un coureur à qui aucune équipe de World Tour n'a proposé un contrat ou il n'a peut-être jamais accepté. Team Merlier, l'année dernière, costaud. Quand même, c'est son sprint sur le Giro. C'est très fort ce qu'il fait quand même sur le Giro. Sur le Tour de France à Pontivy, dans un sprint qui est quand même très décousu, il fait des chutes. Il faut la gagner, celle-là. Et puis, dommage qu'il n'ait pas fini ses deux grands tours. C'est la déception qu'on peut avoir, c'est qu'il n'a pas fini ses deux premiers grands tours de sa carrière. Donc, on ne sait pas s'il peut tenir dans la durée. Mais sur des courses d'une semaine, on a vu qu'il a été très très bon. Bon, sur Paris-Bourg, ça a été plus compliqué. J'ai l'impression que sur la fin de saison, c'était un peu plus compliqué même pour Team Merlier. Bon, après, il fait quand même une année très très intéressante. Notamment quand vous remportez le Sapin, le Grand Prix, Jean-Pierre Montserré et à Breda Neu, quand ça est classique. Voilà, sur le début de saison belge, il a été très très fort. Sur la Coupe de Belgique, il a été très très fort. Donc, vraiment une très très bonne année pour Team Merlier. Une première année, on va dire, chez les grands, presque pour Team Merlier. Je termine avec deux coureurs, Michael Gogol, qui a fait une saison de 2021 où ça commençait bien. Notamment avec la 6ème place sur l'Estra des Blanquets. Il a été énormément à l'attaque. 6ème du général de l'étoile de baissage aussi. Après, les résultats se sont délités. Mais j'ai envie de dire, un peu comme toute l'équipe, QBK, quand on a su assez vite que chez QBK, il n'y avait pas énormément de moyens et qu'il n'y avait pas plus de moyens que chez NTT, voire même encore moins. Donc ensuite, c'est un bon coureur. C'est un bon recrutement pour Alpessine. Parce qu'encore une fois, en montagne, ils n'ont personne. En grimpeur, c'est vraiment le néant. Donc, c'est un coureur qui est quand même incapacité de faire des bons résultats en partant dans les échappés. C'est un bon équipier aussi. C'est un mec qui a toujours été au service de grands leaders pendant une grande partie de sa carrière. C'est un bon baroudeur. On a vu ces dernières années où il a eu un rôle plus de baroudeur depuis sa dernière année chez la Trek, où déjà, il ne roulait plus trop pour la leader. Donc voilà, c'est un bon coureur. Après, c'est vrai que quand c'est ton seul leader en montagne, c'est là où c'est un petit problème. J-Vine, pour l'instant, je ne suis pas sûr. Après, il a 28 ans. Je pensais qu'il était vachement plus vieux. Ce n'est pas ce que je le vois depuis très longtemps dans les équipes de cyclistes. Il n'a que 28 ans. Donc, c'est assez intéressant parce que ça montre que c'est un coureur qui peut peut-être encore progresser, notamment sur les grands tours. Donc, on verra ça. On suivra ça. Et puis, je termine à Guillaume Wankersbruck. Déjà parce que c'est un coureur que j'ai toujours trouvé sympathique, Guillaume Wankersbruck. notamment quand il a été chez Omega parce qu'il y a eu une histoire aussi derrière où le coureur ne retrouve pas de contrat après la CCC. Parce qu'il y avait aussi le côté « c'est un équipier modèle » Wankersbruck. Donc, c'est des coureurs. Quand l'équipe ferme, c'est toujours plus compliqué pour ces coureurs-là de retrouver un poste quand vous êtes un équipier que vous êtes un rôle toujours. Parce que lui, c'est un rôle toujours. Il n'a jamais totalement joué sa carte avant une carte de Wankersbruck, à part à de rares reprises chez Omega. Même chez Venti, je voyais qu'il était baroudeur, mais on le voyait quand même assez peu par rapport à Ivan Ofredo. Chez CCC, on ne le voyait presque plus. De toute manière, l'équipe, encore une fois, c'était quand même un gros raté, je trouve, la CCC. Mais là, voilà. Il est revenu chez Alpessin l'année dernière. Il avait un rôle d'équipier. Là, maintenant, de nouveau, il aura ce rôle-là. Mais pour moi, c'est un très, très bon équipier et c'est un très, très bon coureur, je trouve. On termine avec le maillot 2022 de Alpessin Phoenix. Vous prenez le maillot 2021. C'est complètement le même. Il n'y a absolument aucune différence avec le maillot 2022. Je ne suis pas... C'est un maillot qu'on arrive à trouver quand même dans le peloton. Alors qu'on arrive à trouver dans le peloton en 2021. Là, il va falloir se méfier parce que Movistar, c'est très sombre. Le bleu foncé, le bleu marine et le noir, il va falloir voir. Ineos, il y a quand même du rouge. C'est noir et rouge, le maillot d'Ineos. Et puis, voire aussi avec Androni Dronehooper parce qu'il y a du noir et du rouge. Alors même si le rouge, le maillot Dronehooper, c'est l'un des plus dégueulasses que j'ai jamais vu de ma vie. Mais vraiment, il est ignoble. Déjà, les maillots d'Androni Jokatoli, ils étaient moches. Mais alors, les maillots de Dronehooper, c'est Androni Jokatoli mais x10 en termes de mauvais goût. Mais ouais, j'aurais aimé un peu plus de nouveautés quand même sur le maillot. Après, Alpecine, vous voyez le logo d'Alpecine. Bon, Phoenix, je ne connais pas la couleur du logo. Bon, des fois, c'est aussi compliqué de faire des maillots originaux quand les équipes ne veulent pas vraiment. Pourtant, cette année, il y en a quand même quelques-uns en World Tour. Bora, Movistar a changé de couleur. Israël, Ineos a changé aussi la forme de son maillot. Trek a modifié aussi. By K-Change, gros changement. Je trouve qu'il y a des équipes qui ont fait des beaux efforts cette année. Là, c'est un peu plus basique, on va dire, comme maillot. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada